Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la deuxième partie. Donc comme vous pouvez le voir, ça a séché de ce côté là. Et de ce côté là, je l'ai fait en amont aussi, ça a été le même principe que là. Vous voyez donc du coup qu'on a plus ou moins comblé les écarts énormes qu'il y avait entre le pied et le sol. Donc alors forcément quand on voit ça comme ça, on se dit merde c'est dégueulasse, parce que ça l'est. Et comment pouvoir rattraper ça ? Bah c'est tout simplement parce qu'on est à la moitié du boulot. Donc je vais montrer ce qu'il faut faire ensuite. Donc je vais enlever la figurine parce que j'en ai pas particulièrement besoin. Pendant que je vais faire le travail. Donc juste un instant, le temps de l'enlever. Vous voyez qu'elle tient parfaitement en plus maintenant. Donc on est nickel au niveau des écarts. Pour que ça accroche, alors je vais me rapprocher. On a toujours besoin de pâte époxy. Un petit outil qui sert à tout et n'importe quoi. Et certainement un cutter que je vais prendre dans sa boîte. Donc qu'est-ce qu'on va faire là sur ce coup ? Déjà il faut respecter ce qu'il y a autour. Donc vous voyez que c'est un socle qui fait un peu roche cassée. Mais il n'est pas très très détaillé. Donc il y a plusieurs parties qui sont complètement lisses. Comme vous pouvez le voir ici ou ici. On va essayer d'orienter un peu mieux. Voilà. Donc ici c'est totalement lisse. Ici aussi. Des fois il y a des petits cailloux posés. Et des fois des petites craquelures par-ci par-là. Donc il ne va pas falloir trop surcharger la chose. Pour rester vraiment dans l'esprit du socle. Donc pensez-y. Réfléchissez-y un peu en amont. Il faut respecter le reste de la pièce. Quand on compense quelque chose. Ou qu'on arrange un petit peu un diorama. Donc une petite base comme là. On n'est pas dans du Warhammer. Ne cherchez pas à détailler ça d'une manière incroyable. Puisque dans l'esprit ça ne l'est pas fait d'office par le sculpteur. Donc on a posé une toute petite boule. Je mouille mes instruments. Alors toujours. Pourquoi ? Pour pas que ça adhère du tout. Avec la pâte. Je vais essayer de vous mettre au plus près. Voilà. Je pense que là ce sera bon. Donc déjà je mets le haut de la pâte qui adhère au reste. J'essaye de la faire adhérer sur au moins deux bonnes parties. Et ensuite je mouille le cutter. Donc on va couper là comme ça. On va essayer de couper là comme ça. Alors ne vous inquiétez pas si ça vient avec. C'est normal. Ça adhère un petit peu. Ce n'est pas un problème. Surtout pour le genre de travail qu'on va faire. Là tout ce que je veux c'est enlever le surplus. Pour réduire un peu. Et aller vraiment sur la toute petite zone que je vais travailler. Donc il y en a trop là et là. Donc je vais l'enlever. Voilà. Donc avec ça ce sera largement suffisant. Donc on replace. Et là on va pouvoir la travailler. On va essayer de la faire monter un petit peu. Pour que ça vienne cacher encore un peu plus l'écart. Par contre on le monte sur l'extérieur. Vous voyez cette bordure là ici à l'intérieur où je pose l'instrument. On va la respecter parce que c'est là que pose le pied. Donc il faut que ça monte. Mais du côté extérieur. Alors n'oubliez pas qu'on imite de la roche. Donc des petites rayures. Des petites rainures. Faites comme bon vous semble. J'essaie de la faire remonter au plus haut. Tout en essayant de respecter cette petite base. On va prendre un autre petit bout. N'exagérez pas trop sur ces choses là. Après vous voyez par exemple ici. Il y aura un dernier petit écart entre les deux. C'est très possible que je fasse juste une toute toute petite pente. Bien lisse qui ressemblera à celle là. Et ça restera totalement dans l'esprit du socle de base. Ce sera respecté. Sur la fin je passerai certainement un petit coup de dorment. N'oubliez pas de jamais trop laisser ça comme ça. Vous voyez ici il y a des petites bordures. Ici il y a des petites marques d'impact. Enfin il y a de la poussière. N'oubliez pas de nettoyer ça. Essayez de lisser tout ça au maximum. Que ça soit bien propre. Comme ça quand on passe la sous-couche. On a vraiment un beau travail. Je vais vous montrer de l'autre côté. Vous voyez toutes ces bordures un peu dégueulasses. Avec des petites marques d'empreintes. Parce que j'ai appuyé avec mes doigts etc. Essayez toujours de les lisser au maximum. Pour avoir un travail propre ce sera agréable en peignant. Et surtout pour le peintre pour ce cas là. Puisque ce n'est pas moi qui vais peindre cette figurine. Je ne fais que la préparer. Donc pensez-y. Ça peut être très sympa. Alors sur la partie avant ce sera les doigts de pied. Donc sur ce genre de choses faites attention. Il y aura un petit écart des doigts de pied. Mais rien non plus de phénoménal. Donc on va essayer de faire une longue pierre tout le long. Qu'il soit assez fine quand même. Voilà. Certainement la couper ici. Pourquoi la couper ? Parce que sinon je trouve en positionnant là que ça fait trop régulier. Du coup ça ne fera pas naturel. Ça peut être gênant. Je préfère couper et rajouter un petit peu après. Plutôt voilà. Plutôt que de faire tout continuer et ensuite regretter. Ici il y a un gros écart. Quand il y a un grand écart comme ça. Et que ça rentre un petit peu vers l'intérieur. Ça veut aussi dire que la figurine dépasse à cet endroit là. Donc ici pas besoin de faire remonter. Bien au contraire. On va mettre c'est surtout en dessous. Et là du coup on ne va pas créer une pierre. Mais on va créer de la texture en fait. Une petite texture un peu en roche. Qui là du coup sera en dessous. Si vous foirer regardez avec le doigt. Et on relisse. Je n'étais pas très content de mes rayures. Vous verrez ensuite que ces rayures une fois sec. Ce sera nickel. Ça fera un petit aspect roche. Vous voyez ça se construit tout doucement. Et je vais certainement vous faire juste celle là jusqu'au bout. Et je ferai l'autre en amont. Hors vidéo. Puisque ce n'est pas très nécessaire. C'est juste pour vous montrer la méthode. Ou plutôt un exemple. Désolé pour la caméra. Elle fait des caprices en ce moment. Je pense que le socle est un peu fatigué. Donc sur la fin on va faire. Un caillou ici. Qui celui là pourra remonter. Alors bien sûr. Là je vous dis ça comme ça. Mais c'est que j'ai pris des photos. J'ai étudié le truc. J'ai réfléchi. Comment le faire. Etc. Je sais à quel endroit il faut remonter. Et à quel endroit il ne faut pas remonter. Donc j'ai vraiment une bonne idée de la figurine. Et de son positionnement. Donc on est toujours. On n'est jamais à l'abri d'un petit accident. Mais ça devrait bien se passer. Donc je sais qu'ici ça doit remonter un petit peu. Et on va venir vraiment sur la bordure. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait encore un tout petit écart sur la bordure. On va essayer de compenser avec un dernier petit caillou. Qui lui sera posé à côté des autres. Celui là il sera vraiment bien masqué. Après je viendrai. Là j'ai fait des grosses rayures. Je viendrai certainement avec la dromel lisser un petit peu. Pour reprendre ce petit principe lissé qu'il a. Je pourrais le faire directement. Je vais peut-être essayer de le faire même directement. Mais je fais les petites rayures déjà. Parce que comme ça ça semble plus naturel je trouve. Et c'est surtout beaucoup plus simple à travailler après. Alors là on va bien mouiller. On va essayer de ramener les textures. Comme ce grand sculpteur qu'Essosa l'a fait. Alors je suis encore à quelques centaines d'années d'entraînement de lui. Mais on va essayer de s'en rapprocher. Donc là vous voyez je prends par exemple une rayure là. Et j'essaye de la pousser légèrement vers le bas. Il y en a d'autres que je pousse légèrement vers le haut. Je vais recoller certaines parties. Ça prend tout doucement forme. Et après il n'y aura plus qu'à laisser sécher. J'essaierai de vous montrer le résultat final. Et je demanderai surtout au peintre. De me filer une photo. Pour qu'une fois sous-couché etc. Pour que je puisse vous montrer comment ça rentre. Alors voyez on est sur ce côté là. Je trouve que c'est pas mal. On est sur un côté roche qui se rapproche un peu de celle qui est là. Il y aura peut-être encore quelques endroits à lisser à la drommel. Les écarts à mon avis seront comblés. On va laisser sécher s'il y a besoin de retailler un petit peu pour que ça repose bien. Il n'y aura pas de soucis. Les deux aimants sont en place. Il y a aussi la clé qui viendra s'emboîter ici à l'intérieur. Niveau posture il tiendra nickel. Même si je vais encore mettre certainement un pinning ici de fil de fer. Pour qu'il soit sûr de tenir. Mais c'est vraiment des limites de l'abusif. Parce qu'il tiendra très très bien. Ça reste une belle pièce. Alors des envies de la peindre oui. Mais très franchement le temps qu'elle doit prendre je crois me stopperait net. Puisque j'ai déjà un nombre incalculable de gros projets à faire. Donc je ne serais vraiment vraiment pas pour que je commence un peu de l'autre côté. On continue. Sachez que les vues se portent plutôt bien sur la chaîne. On approche doucement mais sûrement des 100 000 vues. Et pour les 100 000 vues on aura un genre de tombola. Je n'en dis pas plus pour l'instant parce qu'on va bientôt présenter le concept. Mais sachez qu'il y aura des cadeaux gratis. Voilà. Je vais comme ça me fait plaisir d'atteindre cette marque des 100 000. J'ai essayé de réunir tous mes amis autour de moi sculpteurs, artistes, etc. Et je leur ai demandé un petit effort. Ils ont tous répondu présent. Ce que je trouve génial vraiment. Et je suis très content puisque du coup on aura vraiment pas mal de cadeaux à donner. Des très très beaux cadeaux. Certains d'une assez grande valeur en plus. Et donc tout le monde a répondu présent. Et tout le monde a filé des lots. Et ce sera vraiment un gros plaisir pour moi de vous les donner aussi. Donc voilà. Il y aura sur le principe pas grand chose à faire. A part les classiques abonnements à la chaîne. Ou tout simplement liker quelques liens. Enfin vous verrez. Et ensuite il y aura un simple tirage au sort qui vous filera le droit de gagner quelque chose. Alors vous voyez on est pas mal là. Je suis plutôt content de ces trois pierres là. Les rayures sont cool. Je les ai déjà un peu prolongées. Je lisserai peut-être encore un petit peu. Voilà vous voyez je vais essayer de vous montrer de l'autre côté. Vous voyez ce côté là. Et le côté dégueulasse. Donc voilà on essaye de retravailler. Et ça durera beaucoup moins. Donc je vais terminer ça en off. Et puis je vous mettrai peut-être une dernière vidéo vite fait avec le lissage etc. Une petite troisième partie pour vous montrer quasiment la chose finie quoi. Ici j'ai corrigé. Ça s'était cassé. Donc des petites corrections qui après vont être lissées et retravaillées. Vous voyez tenez un petit exemple. C'est rare de voir ça. Mais vous voyez ici il y a des petites bulles qui m'ont échappé à la préparation. Je suis pas encore dans les finitions. Mais vous voyez. Ça c'est une toute toute petite bulle. Il y en a une grande ici. Donc là il y en a trois. Trois ou quatre qui sont enlevées. Il y en a même une là. Il y en a quelques-unes quand même. Donc je vais pas tarder à les enlever. Ça arrive. Même aux plus grands. Vous voyez. Même Eric Sosa dans ses castes. Peut avoir des bulles. Des petites boules de résine à enlever. Rien de très compliqué. Donc voilà. Merci à tous en tout cas. Et puis à très très bientôt pour des news tombola. Allez ciao.